Vous savez, lorsqu'on est en mesure de changer ses paradigmes à vitesse grand V, on est en mesure de transformer sa vie de façon excessivement rapide. Restez avec moi pour écouter cette histoire. Bien, cette histoire-là, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai vécue, c'est Stephen Covey. Stephen Covey qui raconte dans un de ses livres. Il est 5 heures du matin dans le métro de New York et puis il entre dans le métro, dans le wagon du métro. Il y a une dame qui est assise dans le wagon avec lui et puis tout va bien. Prochaine station, les portes s'ouvrent, un père entre avec ses trois garçons. Imaginez à 5 heures du matin, trois jeunes enfants et puis c'est le fouillis total dans le métro. Les enfants courent partout, les trois garçons se battent, sautent sur les bancs avec les souliers remplis de saleté. Écoutez, c'est absolument incroyable. Ça fait que Stephen Covey et la dame, leurs regards se croisent et puis la dame regarde Stephen Covey en lui disant « Allez-vous parler à ce monsieur-là parce que ça n'a aucun bon sens d'avoir des enfants comme ça. » Alors Stephen Covey se lève, prend son courage à deux mains, il va voir le père et lui mentionne tout simplement et il dit « Écoutez, monsieur, est-ce que c'est possible de contrôler un peu plus vos enfants? » Et le père le regarde en lui disant « Écoutez, je m'excuse, je pense que mes enfants ne savent pas comment contrôler leurs émotions. » On arrive à l'hôpital, ils viennent juste de perdre leur mère. Alors imaginez la même situation, le même environnement, les mêmes individus et puis soudainement, on passe d'un état de jugement, un état où on porte un jugement très fort, très défavorable sur le père, sur le genre d'éducation qu'il a donné à ses enfants. On porte des jugements sur ces monstres-là, ces trois jeunes monstres, si on peut dire. Et puis soudainement, notre respiration bascule dans un état de compassion où on est prêt à offrir notre aide à ce père-là totalement démuni dans une situation qui est carrément la même. Et savez-vous quel nom donner à cette histoire-là, mes amis? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme complet. Vous savez, on vit tous des difficultés dans la vie et imaginez qu'on prenait la décision. Aujourd'hui, en ce moment même, à la fin de ce vidéo-là, vous prenez la décision de focusser, de mettre votre attention vis-à-vis des épreuves de la vie, sur les leçons que vous avez attirées de l'épreuve et non pas sur la douleur et la souffrance que l'épreuve vous fait vivre. Vous avez cette capacité-là et la preuve, on vient de le voir avec l'histoire des trois garçons, donc il est possible de faire un changement de paradigme, de changer complètement son attention vers une situation difficile. Et je vous invite à le faire parce que trop souvent, trop souvent, les épreuves nous ralentissent. Les épreuves, c'est comme une encre qui nous tire vers le bas, qui absorbe notre énergie et nous empêche d'être productifs, nous empêche d'accélérer notre croissance pour atteindre les plus hauts sommets. Alors, je vous invite, c'est une invitation cette semaine, à prendre le temps à réfléchir sur vos souffrances et rapidement amener votre attention sur les leçons, les leçons que ces souffrances-là essaient de vous enseigner et que vous résistez encore. Comme Nelson Mandela nous dit si bien, « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Sur ce, une excellente semaine hyper productive. Je vous invite à vous rendre sur le site de 48hpjour.com pour aller chercher votre guide gratuit pour savoir comment doubler, littéralement, doubler au minimum votre vitesse de lecture. Avec la quantité phénoménale d'informations qu'on a à digérer aujourd'hui, alors doubler sa vitesse de lecture, c'est un des facteurs de succès importants pour doubler votre impact à tous les jours. Alors, 48hpjour.com, allez chercher votre guide gratuit pour doubler votre vitesse de lecture.